Donc, autre leçon pour l'activité de la langue, pour un chapitre de la coordination. Qu'est-ce qu'on dit pour la coordination? Donc, la conjonction de coordination est un mot invariable. Si on parle pour des conjonctions de coordination, c'est-à-dire c'est un mot. Donc, voilà ce mot invariable. Qu'est-ce que ça veut dire invariable? Il y a une kalima, lema katrayim. Ça ne s'accorde pas, soit en genre, soit en nom. Donc, sa forme ne change pas, qui permet de relier deux mots ou deux phrases. Cette conjonction de coordination, d'accord, elle le facilite, d'accord, de relier deux mots dans une phrase ou bien deux phrases dans une paragraphe. Exemple, j'aime la lecture et le sport. Donc, voilà cette phrase. J'aime la lecture, c'est une phrase complète, d'accord, voilà. Et on a ajouté, j'aime pas seulement, d'accord, j'aime la lecture, et aussi, quoi, le sport. Donc, pour coordonner, ou bien, pour relier cette phrase avec ce mot, on a besoin, on a besoin d'une conjonction de coordination, c'est EI, quoi. La conjonction est reliée deux mots. Donc, la lecture est le sport. Voilà le surveillant général, et entrée, et ELA fait l'appel. Le surveillant aussi, on a rajouté la coordination de E, c'est pour relier le mot. Donc, et la entrée, E ou C, fait un appel. Donc, voilà, la reliée entre le mot entrée et fait un appel. La conjonction, et voilà, est reliée deux phrases. Deuxièmement, la conjonction de coordination, et généralement, il exprime l'addition. Ce qu'on dit pour l'addition, c'est-à-dire, Voilà, soit de mots, soit de phrases. Mais il peut exprimer la conséquence, hein, des fois, pour le sens de la phrase. Donc, voilà, c'est un sens de conséquence. Au bien de l'opposition, au bien de la succession chronologique, et ainsi de suite. Puis, quoi la conséquence ? Donc, voilà, c'est, voilà, un interdit. Ou bien l'opposition, on est ici, à tabac. La succession, on peut dire, d'accord, peut-être, c'est vrai. Et chronologique, la succession chronologique, voilà. Voilà, une action vient après l'autre. Donc, voilà, une action vient après l'autre. Comme un exemple, il a invité ses amis et ses camarades de classe. Il a invité, non ? C'est quel principe ? Donc, voilà, c'est le verbe, il est conjugué, donc il a invité. C'est quel verbe ici ? Invité. C'est le verbe 1, conjugué 2 ? Voilà, c'est le passé composé. C'est le passé de l'indicatif, d'accord ? Le passé, le verbe, l'auxiliaire, avoir, au présent de l'indicatif, plus le participe passé, d'accord ? Du verbe, invité. Ses amis, ici, camarades, aussi, toujours, on a la conjonction de coordination. Et, c'est pour l'addition. Donc, voilà. Elle dit, quoi ? La deuxième phrase, on a le sens de l'opposition. Il mange beaucoup et il ne grossait pas. Ah, non, quelqu'un. Je suis venu à la conjonction de coordination. Voilà, c'est pour l'opposition. Donc, ici, on a quoi ? L'opposition. Il faut quelqu'un aller à la conjonction de coordination, parce qu'il est, d'accord ? Il est grossé. Donc, ici, le sens de cette conjonction de coordination, c'est pour l'opposition. Voilà, elle a bien travaillé et elle a réussi. Ici, on a la conséquence. L'irèche de musien, bien sûr, on a l'avé injeh. Donc, voilà, on a la conséquence. Elle a pris son petit déjeuner. Et aussi, on a le verbe. Quel verbe ? Une verse. Le verbe. Prendre. Très bien. Donc, c'est un verbe de troisième groupe conjuguiste au passé composé de l'indicatif. Sans petit déjeuner et elle est partie au collège. Donc, voilà, elle a fait des actions successives. Donc, voilà. Donc, voilà, on a la succession chronologique. O, donc, O aussi, c'est une conjonction de coordination. Il exprime le choix. C'est pas comme A. Voilà, on a plusieurs sens. tu veux de voilà poisson ou de la viande donc ici pour le joie donc O c'est une conjonction de coordination mais pour artillale est-ce que tu veux le poisson ou bien la viande aussi c'est une conjonction de coordination mais d'accord, elle remplace donc voilà et dans une phrase négative dans la phrase négative la négation, il exprime la négation exemple, elle n'a ni silo, ni crayon comme toi ici, on peut voir ni crayon, ni silo, ni cahier ni... oui ou non ? ah oui tu as déjà présent donc voilà c'est la négation, la phrase le sens de la phrase négative je mets là, le viande et aussi on a voilà la troisième ou bien la quatrième c'est mais aussi c'est une conjonction de coordination mais il exprime l'opposition l'opposition c'est comme dans des... aussi comme... l'opposition voilà, donc en autre sens il exprime l'opposition il est riche mais il ne s'habite pas bien il est riche mais il n'a pas d'accord de bien présenter avec ses habillements aussi on a car c'est une conjonction de coordination il exprime la cause c'est la cause et la conséquence elle a pris son parapluie car il bleut donc voilà pourquoi c'est un sens positif ou bien négatif dans cette phrase elle a pris son parapluie elle a pris son parapluie oui, elle a pris son parapluie mais là pourquoi car c'est pour expliquer quoi la conséquence la cause plutôt car il bleut et on a car ou bien parce que pourquoi on a ajouté car à la phrase de parce que pour la cause soit on l'utilise car soit parce que parce que parce que parce que l'opposition 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 le sens positif c'est pas la négation donc positif ou négatif tu m'as dit donc négatif oui parce que l'opposition l'opposition tu vois j'ai l'opposition pour justifier qu'est ce que j'ai l'opposition qu'est ce que j'ai l'opposition qu'on se remercie est ce que c'est un sens négatif ou bien positif c'est quelque chose qui est bien ou qui est bien c'est quelque chose donc voilà pour la santé donc c'est un sens négatif 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 qu'il n'existe pas c'est un sens négatif il pleut où se trouve le positif et le plus bleu alors je vais juste dire que c'est un goulume mais je ne sais pas si je veux que c'est un goulume et le plus bleu et le plus bleu c'est un goulume positive ou négative actuellement dans cette tisans on va faire un goulume ça fait un goulume donc c'est une chose positif ou si on a le dernier ou bien la dernière conjonction de la coordination c'est or qui exprime l'enchaînement ou l'opposition donc l'opposition on a 3 c'est soit et soit d'accord mais soit or et l'enchaînement qu'est-ce que ça veut dire l'enchaînement c'est quoi l'enchaînement 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 donc voilà l'enchaînement un exemple tous les hommes sont mortels oui ou non ? vous avez d'accord ? est-ce que vous avez d'accord pour ça ? tous les hommes sont mortels oui ? qu'est-ce que ça veut dire ? c'est quoi mortels ? mort tous les hommes sont mortels or quoi ? Socrate est un homme donc Socrate est mortel or Socrate c'est tellement donc Socrate aussi j'ai mis un homme ou je peux dire que je peux dire bien sûr que je peux dire des mots c'est écrit Socrate c'est qui ? je connais où est Socrate ? c'est un philosophe et là d'accord ? comme on dit c'est un phénomène en général après on exprime ça c'est un phénomène donc tant que Socrate c'est tellement possible donc Socrate est mortel l'enchaînement et l'appartient donc voilà le genre des hommes Don Keshot a cru voir des soldats or ce n'était pas des moulins devant Don Keshot c'est qui ? C'est quoi ça c'est le sourd ? C'est le sourd ? Dans la langue en général on ne cherche pas seulement pour parler on ne cherche pas seulement pour parler on a les homonymes parce qu'on a les homonymes les gens qui disent qu'on a les homonymes on a les homonymes et aussi on ne cherche pas pour bien comprendre la conjugaison ou bien la grammaire mais aussi n'oubliez pas le pourcentage plus technique du traitement ou la technique qu'est-ce que vous avez remarqué ici ? Regarde les autres livres les premiers lettres ça c'est une phrase c'est pas une phrase donc ça c'est une paragraphe c'est une phrase 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 les autres aussi on a des lettres majuscules et ici qu'est-ce que vous avez remarqué ? des majuscules qui l'ont aussi majuscules parce que c'est nom propre quand on met à l'ordinateur dans le traitement dans l'ordinateur qu'est-ce qu'on a aussi ? si vous avez donc traité ou bien saisir des noms propres et vous n'avez pas prendre la première lettre majuscule l'ordinateur est souligné en vert qu'est-ce que vous avez remarqué ? l'accepter par exemple saïd ou la aali ou la kalimat ou l'amina ou l'amina ou les majuscules cette kalimat qu'est-ce que vous avez remarqué ? vous avez remarqué l'accepter faites attention n'oubliez pas de prendre le message qu'elle kalimat et le majuscule donc automatiquement ce ne sont pas des noms communes ces kalimat ce sont des noms propres des noms quelles sont-elles vous avez remarqué ? vous avez fait une recherche pour exposer la séance prochaine mais je ne sais pas c'est qui Qu'est-ce qui Vector Ego ? C'est qui Socrates ? C'est un philosophe Vector Ego C'est un écrivain C'est un poète C'est un politicien C'est un peintre Rassé, Moussié, Sioukati, Bouché Qu'est-ce qui ça ? Vector Ego Comme Socrates C'est un philosophe Qu'est-ce qui ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas Comment est-ce que ça va ? D'accord, je cherche pour la séance prochaine Donc, qu'est-ce qui ça ? Accru, c'est quoi accru ? C'est qui le verbe ? Accru des soldats Géants Croire C'est le verbe croire C'est un verbe du troisième mot Des soldats géants Or, ce n'était pas Des moulins de vent C'est quoi des moulins de vent ? Des moulins de vent C'est quoi des moulins ? Deux ans D'accord, deux ans Les canaux arabes, à l'époque A l'époque, j'ai des moulins de vent Comment est-ce que ça s'appelle ? Comment est-ce que ça s'appelle ? Tous les canaux arabes Dans la région du sud, dans la région du sud, dans la région du Mrakşah, on peut dire qu'ils s'apprennent à la distribution de l'eau dans les habitants et les sœurs. Et dans le temps, ils s'apprennent à la région du Mrakşah qui s'apprennent à la région du Mrakşah. Et dans la région du Mrakşah, on peut dire qu'ils s'apprennent à la région du Mrakşah. Et aussi, voilà le dernier mot pour les conjonctions de coordination. Donc, il exprime la conséquence, la conclusion et le résultat. Tu n'as pas dormi tôt, comme un exemple, donc tu ne réveilleras pas tôt. Donc, c'est normal. N'oubliez pas, donc cette leçon, il est très important. Combien de mots ? On a « et » ou pour le choix ? On a « or », « mais », « donc » et ainsi de suite. Ce sont les six ensembles des mots, il est important pour quoi ? Et pour écrire. Et l'habitude, si vous avez besoin, ça dépend du sens, d'accord, du texte. Scientifique, donc social, économique, ça dépend vos besoins. Ces mots, il est très important pour composer des phrases éconques. Donc, voilà l'essence de ces phrases. Ce sont les conjonctions de coordination. On a la base, l'âge, 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 l'âge. Ces mots qui ont une relation avec le sens « économique ». Et ces mots sont les mots en l'âge. Ce sont les mots en l'âge, 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 l'âge. Il y a des questions ? Pas de questions ? Donc, si vous n'avez...